Salut à toi, bienvenue dans ma classe, je suis le Dr C et voici une nouvelle capsule flash. Aujourd'hui, je vais vous donner une méthode facile pour calculer votre zone de poids idéale en se basant sur votre indice de masse corporelle. Avec bien entendu une petite explication sur ce qu'est l'indice de masse corporelle, une valeur que beaucoup de personnes connaissent mais que très peu savent utiliser. Allez, tu es prêt ? C'est parti pour une nouvelle capsule flash. L'indice de masse corporelle, ou IMC, est une méthode de calcul relativement simpliste qui permet de déterminer la corpulence d'un individu. Ce calcul très simple se base sur la taille et le poids d'une personne. Attention, ce calcul n'est valable que pour les personnes d'âge adulte, entre 18 et 65 ans, et ne fonctionne pas pour les catégories extrêmes de personnes. Petite explication. Par exemple, si vous regardez ces deux statuts, et que l'on s'amuse à calculer leur IMC, elles auront probablement une valeur approchante. Pourtant, l'une de ces deux personnes a un corps qui paraît plus sain que l'autre. Cet indice ne permet pas en effet de déterminer le pourcentage de masse graisseuse ou de masse musculaire d'une personne. Il reste donc un indice assez abstrait qui a un intérêt dans une population générale et non pas sportive de haut niveau. Alors, attention, il n'est bien entendu pas question dans cette vidéo de créer des réactions négatives chez les personnes qui ne se retrouvent pas dans les zones dites saines. Non, le but de cette vidéo, c'est d'expliquer ce qu'est l'indice de masse corporelle, qui est un indice qui est beaucoup utilisé par les médecins, mais également par les compagnies d'assurance. Donc, aucun jugement de valeur ou aucun jugement, quel qu'il soit, ici on parle uniquement de chiffres et de sciences. Allez, la discussion s'est terminée, passons à la pratique. Pour calculer un indice de masse corporelle, nous avons simplement besoin d'un poids en kilogramme et d'une taille en mètre. Ah, et aussi d'une calculatrice, enfin, en ce qui me concerne en tout cas. Le calcul de l'indice de masse corporelle est le suivant. Le poids divisé par la taille au carré, ou plus simple, le poids divisé par la taille, ce qui vous donne un chiffre, que vous divisez à nouveau par la taille. Ce calcul vous donne un résultat que vous pouvez alors reporter dans le tableau suivant. En dessous de 18, le patient est considéré comme étant trop maigre. Entre 18 et 25, c'est la zone de poids idéale. Entre 25 et 30, c'est la zone du surpoids. Entre 30 et 35, c'est la zone de l'obésité modérée. Entre 35 et 40, c'est la zone de l'obésité sévère. Et enfin, au-delà de 40, c'est la zone de l'obésité morbide, la plus grave, bien évidemment. Alors, prenons un exemple tout simple, M. Dupont, 1,76 m, 82 kg. Si on réalise le calcul sur ces mensurations, on trouve le résultat suivant. 82 divisé par 1,76 donne 46,59. Ensuite, on divise à nouveau ce chiffre par la taille. 46,59 divisé par 1,76, on trouve le chiffre final, 26,47. M. Dupont est donc en surpoids modéré, et devrait probablement perdre quelques kilos. La notion de poids idéal n'est pas une notion médicale à proprement parler. Le poids idéal est variable selon chaque individu, et c'est le poids auquel vous vous sentez bien, et auquel vous n'êtes pas en danger, ni à moyen, ni à long terme. De ce calcul d'IMC, on peut, en inversant la formule, déterminer les zones de poids à atteindre pour vous trouver dans la zone verte, la zone de poids idéale. Si nous reprenons l'exemple de M. Dupont, qui pour rappel fait 1,76 m pour 82 kg, on peut calculer ces zones de poids selon le calcul suivant. Pour la zone inférieure de poids idéale, 18 multiplié par la taille en m, et le chiffre à nouveau multiplié par la taille en m. Dans l'exemple de M. Dupont, le calcul donne ceci. 18 x 1,76 x 1,76 égale 55,76 kg, c'est le poids minimal de santé pour M. Dupont. Pour la zone supérieure de M. Dupont, zone qui nous intéresse dans ce cas-ci bien entendu, on réalise le même calcul, mais avec l'indice supérieur, donc 25. Le calcul est donc 25 x 1,76 x 1,76 égale 77,44 kg. Dans notre exemple, M. Dupont devrait donc essayer de perdre un peu moins de 5 kg pour se retrouver à un poids dit médicalement plus sain, ou en tout cas qui médicalement serait le plus sain pour lui. Voilà, cette petite vidéo flash avait simplement pour objectif de vous aider à comprendre ce qu'est l'indice de masse corporelle et éventuellement à vous faire un avis sur le vôtre. Si vous avez des questions ou des remarques sur la méthode, ou si vous souhaitez connaître des méthodes pour prendre ou perdre du poids facilement, n'hésitez pas à contacter votre médecin traitant qui pourra probablement vous aider à ce sujet. Quoi qu'il en soit, si cette vidéo vous a permis d'apprendre quelque chose, eh bien c'est une réussite pour moi aujourd'hui, ma mission est accomplie. Je retourne donc à mon travail. Prenez soin de vous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine capsule médicale. Salut ! Sous-titrage ST' 501